Vous avez un Vanquish 340 ou vous désirez acquérir un Vanquish 340, cette vidéo va vous permettre de savoir l'utiliser sans ouvrir la notice. Allez, petit rappel, un Vanquish 340 est un appareil tout terrain. C'est le premier prix pour pouvoir aller partout. Champs, forêts, plages et surtout la partie humide de la plage. Dans ce prix-là, c'est le seul appareil qui vous permettra d'aller sur la partie humide de la plage. On est sur une technologie multi-fréquences simultanée. Cet appareil-là envoie plusieurs fréquences de travail dans le sol. Donc ça veut dire que l'appareil va s'adapter au terrain et à ce qu'il trouve. Il a une canne télescopique, on me pose souvent la question, le disque il est complètement étanche. Donc en fait, vous pouvez faire les rivières et vous pouvez même aller dans l'eau de mer. Tant que le boîtier n'est pas sous l'eau, tout ira bien. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'interface. Donc en fait, je vais vous expliquer tous les boutons et qu'est-ce qui se passe sur cet écran. Dans un second temps, je vais vous expliquer le balayage, comment on règle sa canne et puis la cadence de balayage. Après, je vous parlerai des sons. C'est-à-dire que l'appareil a trois tonalités, je vais vous expliquer quels sont ces fameuses trois tonalités. Et pour terminer, je vais vous expliquer comment on localise. Allez, c'est parti, je vais vous parler de l'interface. Donc tout d'abord, on va commencer par l'allumage. Pour allumer, c'est simple, c'est le petit bouton à gauche. Donc vous l'allumez, ça va faire une petite musique. Voilà, donc cette musique-là, c'est le calibrage de la machine. La machine va s'adapter automatiquement à l'environnement. Après, vous avez sur votre droite, avec la petite loupe, le contrôle des trois programmes. Le programme pied, c'est pour les milieux très ferreux. Le programme bijoux, c'est quand vous êtes à la plage ou dans des milieux qui ne sont pas pollués du tout. Donc la forêt, enfin tout endroit qui n'est pas pollué, vous utilisez ce programme-là. C'est le programme préféré d'utilisateur. Et après, en bas, vous avez le programme fer à cheval, c'est le programme tout métaux. Donc là, à partir de là, vous allez tout entendre. Alors, le son grave pour le fer, le son médium pour les moyens conducteurs et le son aigu pour les hauts conducteurs. Après, vous avez le contrôle de la sensibilité. Vous avez vu, ça se passe là. On contrôle la sensibilité. Ce bouton-là, il est assez important parce que si votre appareil, il fait un peu plein de faux signaux en l'air, ça veut dire que vous avez une perturbation extérieure. Genre un poteau électrique, quelque chose qui va perturber votre machine. Donc l'objectif, ça va être de baisser la sensibilité quand l'environnement est difficile. Et après, ce bouton-là, c'est très simple, c'est le volume de l'appareil. Si jamais vous ne voulez pas faire de bruit, bien sûr, l'appareil, il est muni d'une prise audio. Vous allez pouvoir brancher un casque dessus. Allez, maintenant, c'est le moment de vous parler du balayage. Le balayage, c'est super important. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc d'abord, on va régler la machine. Là, vous voyez, la machine, là, pour moi, elle est trop petite. D'accord ? Donc, l'objectif, c'est d'être, bien sûr, à la bonne taille. Mais c'est aussi très important que ça ne soit pas trop grand, pas trop long. Si vous avez un bras qui est tendu, vous avez parfois l'impression de faire un gros arc de cercle. Mais ce n'est pas bien, vous allez avoir mal au bras. Donc là, on est sur une canne en S. Donc forcément, vous avez un balayage qui va être censé être assez près des pieds. En fait, il vaut mieux que ça soit légèrement trop court que légèrement trop long. Parce que si c'est trop long, vous allez devoir lever votre détecteur et ça va vous faire mal au bras. Concernant la cadence de balayage, ce sont des appareils qui sont dynamiques. Il ne faudra pas balayer tout doucement. L'objectif, ça va être de faire un maximum de surface possible. Il ne faut pas avoir peur de balayer comme ça assez rapidement. Et après, une fois que vous avez un son, vous le travaillez. Donc bref, grosso modo, ne pas régler sa machine trop grande. L'objectif, ce n'est pas de faire un grand arc de cercle. L'objectif, c'est que ce soit confortable et d'avoir une bonne cadence de balayage. N'hésitez pas à balayer assez rapidement. Si votre terrain est très intéressant, vous pourrez ralentir votre mouvement. Vous pourrez tout bien faire. Mais l'objectif, c'est de faire un maximum de surface. Allez, maintenant, c'est le moment de vous parler de la conductivité et des sons que va faire l'appareil. Un Vendrix 340, c'est un 3 tons. Donc ça fait un son grave, un son médium et un son aigu. D'abord, on va prendre un ferreux. Ça, c'est un fer à cheval. Là, moi, sur l'appareil, je me suis mis en programme tout métaux. Donc c'est le programme fer à cheval. Quand vous passez sur l'appareil, vous avez un son grave. Vous avez vu, la conductivité est de moins 3. Toutes les cibles qui vont aller de moins 9 à 0, vous allez pouvoir considérer ça comme un ferreux. C'est un très bas conducteur. Après, je vais vous montrer un petit papier d'aluminium. C'est tout bête. Donc là, on est sur un non ferreux. Donc là, vous avez vu, on est dans la partie blanche qui est là. Et ça fait 4. Donc on est dans ce segment-là, de 0 à 10. Donc là, vous allez avoir un son médium. Attention, c'est pas parce que ça sonne médium, que c'est un papier d'aluminium. J'aurais pu avoir un tout petit morceau d'or, qui est aussi fin que ce papier d'aluminium-là. Ça aurait pu être de l'or. Je vous montre aussi ce que peut faire un papier d'aluminium un peu plus gros. Comme ça, vous comprenez bien que l'appareil n'est pas capable d'identifier la nature du métal. Aucun détecteur des métaux sur le marché va être capable de vous dire la nature du métal. C'est l'épaisseur, la taille, la forme qui fait la conductivité. Le petit papier d'aluminium qui est là, il fait un petit son, il fait 3. Le plus gros papier d'aluminium, il va faire le même son, mais il fait 7. C'est toujours de l'aluminium. Après, vous avez le son aigu. Le son aigu, c'est le haut conducteur. Donc là, on est sur une pièce en bronze. Donc qu'est-ce qui va caractériser cette pièce en bronze ? C'est que ça pèse un petit peu. C'est un peu épais, on ne peut pas le tordre. Donc toutes les cibles qui pèsent un petit peu, qu'on ne peut pas tordre, que ce soit de l'aluminium, du bronze, de l'argent ou de l'or, grosso modo, ça va avoir un son très aigu. Ça sera un haut conducteur. Donc regardez. Très aigu. Ça, on est dans le type de son qu'on creuse impérativement. Sur le terrain, si vous avez plein de petits sons médiums et qu'en permanence, c'est des petits papiers d'aluminium ou des petits déchets, vous allez peut-être pouvoir vous permettre de ne pas les creuser dans un premier temps et préférer avoir un son aigu. Si vous voulez au poker, c'est comme une paire d'as. C'est quelque chose qu'il faut impérativement creuser. Après, il y a une petite caractéristique. Je vous ai dit, c'est l'épaisseur qui fait la conductivité. Donc en fait, quelle que soit la nature du métal, plus vous allez augmenter le volume, plus vous allez avoir des cibles qui sont rondes, plus la cible, elle pourrait devenir assez conductrice. Donc là, vous voyez, je passe le fer à cheval comme ça, il le comprend bien. Mais si jamais je commence, vous avez vu ? Là, vous avez des petits sons médiums, aigus, vous avez un mélange de sons. Ça, c'est un mauvais son. Donc quand vous avez un son qui est instable, vous pouvez être sûr, pratiquement sûr, que c'est un gros ferreux. C'est une façon de le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit son médium ou un petit son aigu qu'il faut forcément creuser. Il faut que le son soit stable. D'accord ? Voilà, c'est tout simple. Ok, une fois que vous avez déterminé la qualité de votre son et que vous avez décidé de creuser, il va donc falloir la localiser, la cible. Et ça, c'est super important. Un disque, comment ça fonctionne ? Vous voyez, c'est un disque double D. Il y a une espèce de barre centrale. C'est la barre centrale qui va détecter la cible. Donc dès que vous avez un son en balayant, vous pouvez être sûr que votre cible va traverser la barre centrale. Votre cible, elle va sonner de la même façon qu'elle soit dans le bas de la barre ou dans le haut de la barre. Donc l'objectif, ça va être de trouver le chemin qui va vous permettre de savoir exactement où elle est. Ça, c'était la théorie. Je vais vous montrer la pratique. Comme vous pouvez constater, il y a la pièce qui est juste en face. Donc là, votre disque va sonner comme je vous ai expliqué au niveau de la barre centrale. Donc l'objectif, c'est d'être rapide et faire des petits allers-retours. Comme ça, vous savez qu'elle est bien sur cette barre centrale. Après, l'objectif, ça va être de savoir où elle est sur la barre centrale. Donc vous commencez par le bout, vous reculez tout doucement jusqu'à temps que vous perdiez le son. Et là, je l'ai perdu. Je le récupère. Je le perds. Donc l'objectif, ça va être de perdre le son en reculant de 1 cm. Comme ça, dès que vous commencez à perdre le son, vous savez que la cible, elle est juste devant le disque. Voilà la méthode qui vous permettra de localiser en quelques instants. Une fois que vous avez localisé, vous prenez votre pelle, vous creusez. Généralement, votre cible, elle est sortie du premier coup. Allez, maintenant, je vais vous faire une petite parenthèse sur les petits problèmes que vous pouvez rencontrer avec votre machine. Problème numéro 1, c'est les interférences. Sachez que votre détecteur, il est sensible à tout ce qui est électricité. Vous avez des lignes à haute tension à 100 mètres, 200 mètres, vous avez des clôtures électriques. C'est un problème pour un détecteur, ça fera plein de faux signaux partout. Bon, par rapport à ça, il faut baisser votre sensibilité. Plus vous êtes près des habitations, moins vous pouvez mettre votre sensibilité à fond. Le deuxième problème, ça va être un appareil qui peut devenir hyper instable. Vous ne savez pas trop pourquoi. Le premier truc à faire, c'est de faire un reset. Pour faire un reset, c'est super simple. En fait, c'est une pression longue sur le bouton d'allumage. Donc, vous êtes là, vous appuyez, vous restez appuyé jusqu'à temps que vous ayez... Voilà, FP. Une fois que vous avez fait SP, votre appareil va se réinitialiser. Voilà, c'est reparti pour un tour. Petite chose à savoir, c'est qu'un détecteur de métaux, le point sensible, c'est le disque, c'est votre câble. Vous avez un câble là, vous avez le câble là. Tout ce câble là, il est assez fragile. Donc, si jamais vous avez une pliure, ça va abîmer les fils qui sont à l'intérieur. La meilleure façon de savoir si vous avez un problème sur votre câble, vous allumez votre machine, vous gigotez le câble un peu à droite à gauche. Si vous voyez que ça entraîne des faux signaux, c'est que vous avez une rupture de connectique. Là, c'est SAV. Le SAV MinLab, il est un peu particulier en France. En fait, c'est lui qui s'en occupe. Vous avez un formulaire MinLab SAV. Vous téléchargez, vous remplissez votre formulaire, vous imprimez votre facture et vous envoyez directement au centre SAV MinLab qui est dans le sud de la France. Allez, maintenant, je suis sûr que vous savez parfaitement utiliser votre appareil. Je vais vous donner un petit conseil avant ou après achat. Votre Vendkoo X340, il est vendu avec une protection disque. Donc, ça ne sert à rien d'en acheter une autre. Par contre, il n'est pas vendu avec une protection pluie, une protection rigueur. Donc, il existe en option, dans les accessoires MinLab, la petite sacoche qui vous permettra de protéger votre boîtier. Voilà, c'est tout bête. Donc, ça, ça protège contre la pluie, puis ça protège contre les rayures. On a toujours les doigts plein de terre, plein de sable. Donc, ça raille l'écran. Ce n'est pas bête d'acheter la sacoche à part. Donc, il existe sur le site le pack complet avec le casque et la sacoche. Après, il existe un deuxième pack, c'est le pack ping-pointer. Donc, un ping-pointer, on a fait de nombreuses vidéos sur ce sujet. Vous devez savoir ce que c'est. C'est un outil que tous les prospecteurs adorent. Ça vous permettra de localiser la cible au centimètre quand vous êtes au fond du trou. Plus la cible est profonde, et plus elle dure à extraire. Donc, vous ne savez pas dans le fond du trou, si c'est à gauche, en bas, à droite. Donc, le ping-pointer, c'est très important. N'hésitez pas à prendre un pack. Si vous le faites tout de suite, ça vous évitera de l'acheter plus cher après. Après, l'accessoire essentiel, il n'est pas vendu en pack. C'est mon accessoire préféré. C'est la pelle, évidemment. Une pelle, c'est indispensable. Vous avez la marque Blackada, meilleure pelle du marché. Vous avez des pelles qui sont extrêmement solides. Acheter une pelle comme ça à la va-vite, quand vous creusez en permanence, vous avez toujours une racine, vous avez toujours un caillou. Acheter une pelle d'une mauvaise qualité, ça fait que votre pelle, elle va certainement casser. Investissez dans une bonne pelle. Je pense que je vous ai tout expliqué. Si vous voulez un maximum de conseils, si vous voulez un maximum d'informations, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je compte sur vous pour le pouce bleu.